Bonjour, nous sommes en 2015 et à la demande d'un internaute, je voudrais faire une petite vidéo sur cette photo de notre pape François avec la croix de cérémonie qu'il avait ce jour-là. Pourquoi cette vidéo m'a-t-elle été demandée? Eh bien à cause d'une vidéo faite en anglais par un auteur qui par ailleurs est fort intelligent et qui dénonce l'action du pape en disant il met sur sa croix un symbole païen le ying et le yang. Alors je ne donne pas le nom de cet auteur anglais afin de ne pas faire de publicité aux choses parce que en fait il participe une fois de plus à ce grand chamboulement des esprits y compris parmi les catholiques les plus fidèles contre le pape François. On a vu que depuis que le pape François est arrivé, il est adoré des médias et que du coup ceux qui avaient l'habitude de pape critiqué par les médias se disent il a donc pris la pensée du monde. Les médias catholiques s'en mêlent si bien que le trouble se fait dans l'Église. En fait on est dans la même situation qu'après Vatican II. On a un pape des médias qui n'est pas le vrai pape et qui est donc léché, si on peut dire, qui sera un jour lâché et qui sera peut-être un jour lynché comme ça se passe dans ce monde des apparences. Et puis des catholiques qui au lieu d'aller directement au sermon du pape, au lieu de savoir regarder les choses profondément, se laissent influencer par les grands médias. Alors d'abord analysons le symbolisme de cette croix. Il faut savoir que les symboles sont ambivalents. Ils ont plein de sens et c'est d'ailleurs valable dans la Bible. Par exemple le serpent. Tout le monde croit que c'est le symbole du diable parce qu'il apparaît à Adam et Ève, etc. En fait c'est aussi le symbole du Christ parce que lorsque les Hébreux sont dans le désert avec Moïse et qu'ils sont attaqués par des serpents qui les tuent. Moïse fait dresser un mât et dessus un serpent et celui qui regardera le serpent sera sauvé. C'est donc le symbole du Christ et de la sagesse. C'est aussi un symbole humain, le symbole de la médecine. Le caducée porte ce serpent. Donc il ne suffit pas d'avoir le signe pour en comprendre le sens. En l'occurrence ici, ce n'est absolument pas le ying et le yang. Au centre, il y a le cœur rouge. C'est le cœur du Christ. À gauche du Christ, il y a un poisson qui approche et à droite du Christ, un poisson de couleur plutôt claire qui approche. Cela symbolise quoi ? Que le Christ est mort pour tous les hommes, les bons comme les méchants. Et que ce salut, il le propose et il le proposera à tous les hommes sans exception. Aux bons larrons et aux mauvais larrons. Cela ne veut pas dire, comme le dit la vidéo, que tout le monde ira au paradis. Donc que le pape François retomberait dans la théologie qu'on a vu après mai 68. Nous irons tous au paradis. Pas du tout. Il faut lire directement les sermons du pape, pour voir comment il a parlé aux mafiosi italiens lorsqu'il s'est rendu en Italie du Sud. Il leur parle de l'enfer qui est réel. Sans arrêt, il parle du diable qui est un être spirituel révolté contre Dieu, réel. Il est dans la tradition, dans la théologie qu'il connaît parfaitement. Dire que l'utilisation d'un poisson qui est dans le ying et le yang, au moins, a un symbole taoïste, et bien même pas. Les poissons signifient non seulement le Christ, mais aussi et surtout les hommes, puisque les apôtres sont toujours considérés comme des pêcheurs d'hommes. Il suffit de se souvenir de la parabole de la pêche miraculeuse dans les Écritures. Il reprend tout simplement le texte de Vatican II, Gaudium et Spes 22,5. Nous devons tenir que Dieu propose à tout homme le salut, par un moyen connu de lui. Ce qui ne veut pas dire, ça, ça serait une mauvaise conclusion, que tout homme sera sauvé. Tous les hommes n'accepteront pas forcément le salut. En fait, le pape Benoît XVI prévenait, toujours lire Vatican II et les actions des papes, à la lumière de tous les conciles avant Vatican II, Vatican II lui-même et les papes qui ont suivi. Alors maintenant, imaginons que la croix ait porté le ying et yang. La personne me disait, mais c'est un symbole païen, un symbole bouddhiste. Non, c'est un symbole taoïste et d'autre part, ce n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole philosophique. Ce n'est pas non plus un symbole manichéen, qui indiquerait que le monde est fait d'un Dieu du mal et d'un Dieu du bien. Non, c'est un symbole philosophique qui analyse le monde et qui dit que, en ce monde, toute action bonne provoque une part de bonté, une part de mauvais. Que, en toute femme, qui est équilibrée, il doit y avoir une partie de masculinité. C'est le point noir. Et en tout homme, qui peut-être représente la force habituellement, il doit y avoir une partie de féminité, de douceur. C'est le point blanc. Donc en fait, ce symbole philosophique du ying et du yang, il considère, il regarde, ce qui se passe en ce monde. Et c'est repris par le texte de Jésus quand il dit, «Un homme avait un champ, il y sema du bon grain, et puis l'ennemi, il se bat, il sema de l'ivraie. » Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça voudrait dire, si ce symbole avait été utilisé, que le pape serait manichéen ? Bien sûr que non. Comme encore une fois. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pense que la croix du Christ a un aspect bon, un aspect mauvais ? Et bien, en un sens oui. La croix en soi, c'est mauvais. C'est le mal, c'est une potence. Et le Christ la transforme en source de vie, en bien. D'autre part, dans l'autre monde, il est annoncé que le mal sera séparé du bien. Au paradis, il n'y a plus le mal. Il n'y a que l'humilité et l'amour et la lumière de Dieu. Donc on le voit, face à ces attaques perpétuelles, ces lectures à charge. Il faut sortir de cet esprit. Il faut apprendre à lire les choses, comme l'a indiqué le pape Benoît XVI. Dans la continuité de toute l'histoire de l'Église, qui éclaire ces choses symboliques. Dans la continuité du Saint Concile Vatican II. Donc, par exemple, le document qui s'appelle Nostra Etate. Et qui montre que dans toutes les sagesses, toutes les religions, l'Esprit Saint a mis des semences de la vérité. Des choses vraies, des choses qui préparent le salut. Ça ne veut pas dire que toutes les religions sauvent à égalité. À partir de là, les symboles, quels qu'ils soient, on aura une capacité à les lire. Je reprends le symbole classique, peut-être encore pire, du pape Jean-Paul II qui embrasse le Coran. Il n'embrasse pas la religion musulmane pour y adhérer. Il n'embrasse pas non plus le Coran comme une religion qu'il sauve. Il embrasse ce que l'Esprit Saint a mis dans le Coran comme disposition, comme préparation au salut, qui sera proposé un jour aux musulmans par le Christ. C'est Nostra Etate. Et quelles sont ces dispositions ? Eh bien, le fait de croire en un Dieu unique. Celui qui est apparu à Abraham. Celui qui a envoyé le Messie Jésus. Qui est né de la Vierge Marie immaculée. Le fait que le Christ revient à la fin du monde. Évidemment, l'Islam n'est pas le christianisme. Il n'accepte pas la charité, c'est-à-dire une relation d'égalité avec Dieu. Donc il ne donne pas le salut. Il n'accepte qu'une relation d'humble serviteur à un grand maître. Eh bien, c'est la relation que proposait l'Ancien Testament. C'est une préparation, même si ce n'est pas le salut. Qu'est-ce que c'était venu bien? Alors, encore periodic.